D'ailleurs, si tu vas sur la chaîne YouTube, logiquement, il y a des rediffusions de RP Donjonalbuck. Du RP Texte, qu'entends-tu par là ? Parce que jeu de rôle, les dés, les papiers, tout ça, oui, j'en fais, si c'est ça dont tu parles. Mais en soi, oui, j'en fais. De temps en temps. Du Cthulhu, du Donjonalbuck, on avait fait du Vampire aussi, on a fait du Futuriste. J'ai fait beaucoup de RP maintenant que j'y pense. Genre, action faite par le perso. Je crois que je suis fatigué. Mais en soi, j'ai déjà fait des parties RP, genre Dead by Daylight. C'était rigolo. Du genre, mais où est-ce que je suis encore tombé ? Des moteurs ? Un piège à ours. Qu'est-ce donc que cela ? Heureusement que j'ai quelques connaissances en mécanique. En fait, j'y ai arrivé. Parce que bon, la dernière fois que j'ai touché un moteur, je l'ai fait péter. Ouais, ça, ça va là. Très clairement. Bordel. Quelque chose qui va m'arriver dessus, là. Je ne le sens pas du tout. Je vais me demander si je suis seul, ici. Ah, putain. Il fallait dire que ça me pète à la gueule, un jour. Ah, putain. Il faut que je me barre d'ici. Ça a dû faire un bruit monstrueux. Je crois m'être perdu dans un endroit plus recommandable. Je ne suis donc pas seul. Fantastique. Oh mon dieu. Je me sens stressé soudainement. Qu'est-ce donc que cela ? Quelle est donc cette créature ? Il y a donc une créature qui rôde parmi nous. Mais combien sommes-nous ? Nous sommes-nous que deux ? Face à cette créature. Mon instinct veut que quand mon cœur m'emballe, je me fasse plus discret. Mais pourquoi est-ce que cette créature a un tel effet sur moi ? Oh mon dieu. Je crois l'avoir vu. Non. Sans doute mon imagination. Qui est donc ce cri ? Est-ce la personne que j'ai croisée tout à l'heure ? Étrange. Oh mon dieu. Que se passe-t-il ? Je l'entends gémir. Que fait-il ? Je ne veux pas savoir ce qu'il se passe en bas. Mais que lui fait-il ? Il va falloir que j'essaye d'aller la sauver. Mais comment vais-je m'y prendre ? Cet homme avait l'air dangereux. Profitons d'une ouverture. Je vais peut-être pouvoir tenter quelque chose. Il faut que j'essaye. Cette personne est peut-être mon dernier recours. Oh mon dieu, un piège à ours. Cours ! Je me demande si elle m'a entendue. Oh mon dieu ! Nous sommes donc bien quatre. Nous sommes quatre ici. J'ai cru voir une autre femme plutôt. Je suis obligé de me séparer d'eux. Je ne peux pas rester ici. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Cette chose l'a emmené dans les cieux. Mais pourquoi se passe-t-il de telles choses ? C'est totalement incohérent. Non ! Oh ma jambe ! Chier ! Oh mon dieu ! Pourriture. Je crois bien que je ne m'en sortirai pas vivant. Et si on nous cachait ici ? Il m'a retrouvé. Je suis foutu. Lâche-moi. Salopards. Non ! Non ! Mon épaule. Pourriture. Si seulement je pouvais me défendre. Mon dieu. Pas-t-il réussir à me sauver. Non, il revient. Adieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de pouvoir savoir où ils sont sans les voir. Comme un instinct. Qu'est-ce donc que cela ? Comme si le fait d'avoir quelque chose planté dans les poules n'était déjà pas assez difficile. Voilà en train de me débattre face à des pattes d'araignée géante étrange, obscurée. Oh mon dieu. Oui, sauf moi. Je ne veux pas mourir ici. Fantastique. Soignez-moi. Nous devons nous enfuir. Oh mon dieu. Nous auraient-ils repérés ? Je crois que oui. Il faut que je fuis. Mon dieu. Arriverons-nous à nous en sortir ? Je crois que oui. Arrgh. Oui. Nous avons survécu. Malheureusement, nous devons déplorer la mort d'une d'entre nous. Mais jusqu'à quand survivons-t-ils ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Bon. Bah c'était rigolo. Hashtag erpé. Hashtag on est putain dedans. Hashtag trop de hashtag. Hashtag. Non, non, c'était... C'est juste dommage que du coup, Electric, c'est vraiment pas hitball. Bah là, pour le coup, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps pour toi. Je suis navré. Non, mis à part que le chapeau ne se prêtait absolument pas au RP. Tout va bien. Ah, ça nous arrive tous. Je vais vous mettre de la musique. Un petit peu. Histoire de... Ah non, pas. Si. Celle-là, je l'aime beaucoup. Tu trouves, Sacha. Ah 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 ah. Bon bah, content que ça n'aie plus, écoute. Ah comme ça, j'ai... On arrive dans le lobby, moins d'une minute de préparation, tout va bien. T'as mis d'offrande. On va mettre des objets. Bah écoute, il se trouve qu'en jeu de rôle papier, je suis un joueur assez agréable, il paraît. Enfin, du moins, jusqu'ici, mes divers MJ ne se sont pas pleins de mon comportement ou autre. Donc, ma foi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La vache. Eh bien. Je peux recommencer. Oui. Je peux faire ça. Il faut juste que je me concentre un petit peu. Et que j'essaie de ne pas regarder le chat. Parce que j'ai envie de répondre. Je n'ai pas le retour de mon live, par contre. Voilà. Bon, du coup, je vais passer en concentration plus ou moins 200%. Parce qu'il faut que je me concentre sur un truc très précis. Oh non. Me revoilà encore aéré dans des endroits étranges. Qu'est donc cet endroit ? Qu'est donc ce bâtiment ? Un hôpital ? Non. Peut-être pas un hôpital comme je le pense. Un coffre. peut-être que je trouverais quelque chose de plus utile après tout ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans cette situation une caisse à outils pourquoi pas les moteurs seront peut-être plus rapides à réparer ce coup-ci ça va tout de même un peu plus vite avec des outils on va pas se mentir qu'est donc cet étrange sentiment d'insécurité j'ai cru entendre quelqu'un courir sûrement mon imagination la solitude ne me va pas après ça j'ai qui était donc ce cri nous sommes donc au moins trois que se passe-t-il donc j'aimerais tant avoir des réponses mais j'aimerais tant m'enfuir oh mon dieu oh non mais qui est-il donc pourquoi fait-il ça jamais allez l'aider faites quelque chose pour elle ou lui non 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 mon épaule non va-t'en pourquoi j'ai tant d'empêchants de savoir où ils sont alors que je ne les vois pas je ne tiendrai pas longtemps je ne tiendrai pas longtemps mon dieu non pas elle pas encore il est trop tôt pour moi que quelqu'un vienne m'aider d'ailroad pas pitié quelqu'un je ne vais plus pouvoir lutter très longtemps adieu non mais où suis-je je viens pour temps de mourir pourquoi puis-je assister à ce spectacle si étrange un autre se fait accrocher espérons qu'il ait plus de chance que moi bonsoir alex bienvenue sur le live du coup navré sachat je dois interrompre le rp pour pour dire bonsoir et sauvez-vous fumer c'est mal et sinon comment vas-tu alex oh non ah oui cours oh non ah j'ai craint toi bah ravi que ça te plaise autant Sacha écoute moi je fais ça j'essaye de faire ça naturellement c'est pas évident parce que c'est un jeu qui donne beaucoup d'informations qui sont pas réalistes fuck my life ouais non parce que le jeu donne beaucoup d'informations qui sont pas réalistes et c'est très difficile de trouver une interprétation à tout ça de manière rp donc j'essaye sur skyrim ça doit être intéressant non mais alex t'inquiète pas c'est juste que j'étais en train de faire du roleplay sur des bd et que je me suis interrompu du coup pour te dire bonjour c'est pas grave elle le pensait pas t'inquiète vous savez quoi ce soir je vais faire un petit extra je vais faire durer le live un peu plus longtemps j'ai cours demain mais c'est pas grave j'aime divertir mon public c'est fort plaisant après tout c'est pour ça que je me suis lancé sur twitch je vais faire un petit extra C'est parti ! 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 En tout cas, tu te seras bien défendu ! C'est parti 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 ! Sacha, je ne te pose pas la question. Moi, ça va. Sacha, je ne te pose pas la question. Tu vas me dire oui pour que je RP la prochaine partie. Est-ce que vous autres viewers voulez que je fasse de la prochaine partie une partie RP ? C'est-à-dire que je me mets dans la peau du personnage. Ça, c'est un oui enthousiaste ! C'est parti ! Il va la laisser s'enfuir ? Ça peut être sympa ! Ok ! C'est parti ! Eh bien, faisons ainsi dans ce cas ! GG ! La partie fut très courte pour moi, mais au moins, les autres se sont amusés ! Alors... Coup décisif ! Ouais, non, mes autres perks sont beaucoup trop utiles pour que je les laisse tomber. Doc devrait RP toutes ses parties ! Le problème dans mes parties, c'est que la plupart du temps, je suis avec des collègues, et donc ce n'est pas vraiment réalisable de faire du RP comme ça. C'est compliqué, dirons-nous. Un problème... Adrénénie horreur... GG ! Ça me gratte sous le bonnet ! Attendez du coup, en attendant la recherche de partie, je vais vous mettre la suite de la musique. Je pourrais RP à plusieurs, mais le problème c'est que là, à partir de ce moment-là, il y a des incohérences. Parce que le principe de ne pas pouvoir parler avec ses alliés devient un concept étrange. Et puis c'est pas évident d'entraîner les gens dans ce genre de délire. Euh, non, tu lances pas une partie comme ça. Ouais, c'est pas faux. Mais je veux dire par exemple, quand je suis avec Scorp, Touriste ou encore Rero ou Xerces. Enfin bref, tous les potes quoi. Donc soit on va faire la prochaine art. 1, 2, 3. Du coup on va faire la prochaine partie en RP. Ça marche. Faisons ainsi. Je vais couper la musique. Quand elle se termine. Et voilà, on coupe la musique. Hop, mon retour de live. Voilà. Le son du jeu. Et on y retourne. Après, avec Scorp, je pense que ce serait faisable ce genre de petit délire. Faut que je vois ça avec lui. Mais ça, ça peut s'arranger. Nice, Elxtric. Ça peut être pratique. Personnellement, je joue pas énormément Meg, mais le peu de fois où je l'ai joué, Adrenaline m'a déjà sauvé la vie une ou deux fois. On va pas se mentir. Du coup, simple souci de RP. Mais vous pensez que je devrais commencer le RP quand on est dans le lobby ? Ou quand j'entre dans la partie ? Genre perdu au milieu de nulle part, sans vraiment savoir ce qui se passe. Bon, maintenant, le personnage, techniquement, de manière RP, va commencer à comprendre qu'il est bloqué dans cette boucle interminable. Et du coup, il va commencer à comprendre qu'il y a toujours un psychopathe et quatre survivants. Mais quatre survivants et un psychopathe, il le sait, en fait. Parce qu'il était en mode observateur pendant la deuxième partie, étant donné qu'il est mort assez tôt. Mais il va commencer à se douter de la supercherie. Dans le lobby ? Ok. Mais qui sont donc ces gens ? Ce seront donc visiblement mes coéquipiers lors de mon prochain, je pense que je peux appeler ça un affrontement face à une personne inconnue, immortelle et en soif de sang. Moi, je ne l'ai alkalissant dessus. Franchement, l' Mohammed, l' Crashy et는 «La L'A phải c'est un sensible » Tch 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 tch... Je me demande bien où on va finir. Mon dieu, mais qu'est cette chose ? Pourquoi ces créatures sont-elles suspendues à un arbre ? Une bâtisse au milieu d'un endroit aussi lugubre. Mais qui bâtirait une maison à tel endroit ? Oh mon dieu ! Voilà deux de mes camarades. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Je me suis senti observé. Il fallait que je quitte l'endroit. J'ai comme l'impression de mieux voir que quand je suis habituellement. Comme si je pouvais voir derrière moi par moment. C'est une sensation assez étrange. Là par exemple, je ne m'inquiète absolument pas d'être en train de réparer ce moteur. J'ai comme le sentiment de voir ce qu'il y a autour. Brièvement. Mais ça fera l'affaire. Ah, saloperie de moteur. C'est atrocement long à réparer. Comme ça. Qui est donc ce sentiment particulièrement désagréable. J'ai entendu quelqu'un hurler au loin. J'espère qu'elle va s'en sortir. Allez, je sens que ce moteur va bientôt redémarrer. Ça a dû faire un bruit monstrueux. Il faut que je m'en aille. Elle a hurlé dans cette direction. Il va falloir que j'essaye de la sauver. Si je ne me trompe pas, les cris venaient de cet endroit là. Oh mon dieu. Il a eu quelqu'un dans les champs. Vite. Essayons d'aller la sauver. Il ou elle, qui que tu sois. J'arrive. Laisse-moi te soigner. Non. Voilà. J'ai eu l'impression de l'avoir plus blessé qu'aidé mais... Espérons que ce ne soit qu'une impression. ... Oh mon dieu. Il était là. A nous observer. De se délecter de notre souffrance. Quel genre de sadique ferait sur deux choses. ... Oh non. Il l'a raccroché. Comment vais-je faire ? Est-ce que je peux la sauver ? Je ne sais pas. Oh non. Je crois que c'est... Je crois que c'en est fini pour elle. Il m'a vu. J'en suis persuadé. Je dois fuir. Oh non. Impossible de le perdre dans ces champs. Non. 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 Lâche-moi. Lâche-moi te dis-je. Non. Non. L'épaule. Ah. Oh mon dieu. J'ai l'impression de sentir que quelqu'un approche. Peut-être pour m'aider. Je ne sais pas. Oui. C'est mon coéquipier de tout à l'heure. Décroche-moi d'ici. Je ne veux pas mourir. Oui. Il faut que je m'en aille. Viens. Soigne-moi. Il faut qu'on essaye de s'enfuir d'ici vivant. Je ne sais pas ce que ça lui rapporte mais... Il doit avoir un certain plaisir à faire ça pour continuer et recommencer à chaque fois. Nous sommes en présence des plus grands sadiques de ce dernier siècle. Un moteur de fée. Continuons sur cette lancée. C'est bon, il est toujours à mes côtés. Si nous travaillons de concert, nous pouvons y arriver. Oh mon dieu. Il a encore accroché quelqu'un. Vas-y. Va lui apporter ton aide. Moi je reste ici pour continuer les moteurs. Ah il ne m'a sûrement pas entendu. C'est pas comme si j'étais habitué à ce genre de choses. Mon dieu. Non. Il est là. Il est là. J'ai senti son regard froid se poser sur moi. Non. 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 Lâche-moi. Bordel. Je ne vais donc pas m'en sortir lui. Chienne de vie. Non. Ne recommence pas. Non. Non. Pourquoi dois-je subir ça ? Qu'ai-je donc fait ? Oh non. Je crois qu'il l'a trouvé. Non. Qu'as-tu fait ? Nous sommes condamnés. Je crois que c'est foutu. Mon heure est proche. Je le sens. Je ne sortirai pas vivant d'ici. Oh mon dieu. Il m'a raté de peu. Je passerai... Non. Par pitié. Ne me fais pas ça. Pourquoi fais-tu cela ? Quel plaisir éprouves-tu ? Quel plaisir sadique éprouves-tu derrière tout cela ? Je m'enfuirai. Je le veux. Non. Non. Oh. And this is the end. C'est pas une demi-couille en plus avec ses compétences. Je brise le RP comme ça. Genre... Violence. Eh bah putain, il était bon le con. Il était même très très bon. Me voyons, Sacha. Ne te mets pas dans des états pareils. Je ne pensais pas que mon RP ferait autant d'effets, n'est-ce pas ? Et merde. Eh merde. Indicité. Alors ici, je peux essayer de le perdre. Ça, ce ne serait pas très intéressant mais bon. Voilà. Déjà, je dépenserai moins sur cet arbre. Je vais vous mettre la musique. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est la même que la précédente, mais en version anglaise et retravaillée du coup. Et je préfère cette version-là honnêtement. Ah, il me semble bien que je n'avais pas désactivé un truc. Voilà. Bon, du coup, quand je mets de la musique, je ne RP pas dans le lobby. Hein. Je vous le dis. Mon frère est inquiet, maintenant. Quelle drôle d'idée. Voyons. Oh. Oh, j'ai une idée. Espérons qu'on finisse sur le quartier sur la nouvelle map. Il y a des chances que ce herpès se passe très très bien. On est d'accord que Laurie Strode c'est bien la soeur de... Il faut que je fasse une recherche sur internet. Ah, c'était la baby sitter. Mon dieu, mais qu'est-ce que je refais dans ce quartier ? C'est le quartier de Michael Myers. Le célèbre tueur du 31 octobre. Je ne peux pas avoir à faire à lui encore une fois. Oh mon dieu, je ne suis pas seul. Fantastique. Je n'aurais pas supporté d'être seul ici encore. Pas avec lui à mes trousses. Qu'est-ce que c'est un piège à ours ? Qu'est-ce que c'est un piège à ours ? Ah, il y a toujours quelqu'un avec moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis vraiment pas à l'aise. Comme si on m'observait. Ce moteur a dû faire du bruit. Je vais te suivre mon ami d'infortune. Que fais-tu ? Des crochets ? Mais c'était des lampadaires à la base. Mon dieu, mais qu'est cette créature ? Ce n'est pas Michael Myers. Je m'en souviendrai. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici et je ne sais pas ce qu'il me veut. Mais je sais que je dois essayer de m'en sortir vivante. Coute que coûte. J'ai cru entendre quelqu'un gémir. Et c'est elle ? Tu as donc réussi à le semer ? Ne bouge pas. Tu seras bientôt prêt à repartir. Voilà. C'est rudimentaire mais... Nous ferons avec. Cette maison. Oui, c'est bien celle-là. Cette maison horrible. Qu'y a-t-il donc fait à sa cave ? Je suis persuadé que ce n'était pas ainsi avant. Et cette ambiance... C'est loin d'être naturel. Restons ici un moment. Je crois que nous pouvons y aller. Ne fais pas trop de bruit, nous pourrions avoir des problèmes. Après tout, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il me veut. Tout ce que je sais, c'est qu'il veut nous voir mortes. Je sens quand même à l'aise. Comme si mon coeur s'emballait de lui-même quand il se rapprochait. Qu'est-ce que... Mais que c'est... J'ai entendu quelqu'un gémir. On a plutôt hurlé à ce rythme-là. Il faut que j'aille l'aider. Oh non, il m'a vu. Que fait-il ? Il faut que j'essaie de la sauver. Mais comment ? Il roule juste à côté, je ne pourrais jamais désactiver son piège à temps. Il faut que j'essaie de la sauver. Et si on doit réparer ça ? Nous n'en sortirons jamais ici. Nous ne sortirons jamais d'ici si ça continue. Oh non, encore un cri. Serais-je la prochaine ? Comment est-ce que tout ceci va se terminer ? J'ai un mauvais pressentiment. Peut-être est-ce que je n'aurais pas dû survivre à cette nuit-là. Dieu seul le sait ! Mon pied ! Quelqu'un ! Elle aide ! Je ne suis pas sûr de m'en sortir. Ah ! Ah ! Il faut que je m'en aille. Je ne pourrais pas survivre sinon. Je le sens. Il est proche. Il est proche. Fais-je m'en sortir ? Où est-il ? Je le sens, il est proche, il me traque. Je suis comme une proie. Et il est le chasseur sadique. Mon destin ne tient plus qu'à un fil. Il faut que je m'en aille. Il faut que je trouve une échappatoire. Quelque chose. Tout ou n'importe quoi. De l'aide. Qu'est-ce donc ce bruit ? Qui est-ce donc ? Peut-être que je pourrais essayer de saboter. Je ne sais pas. J'ai... Non. J'ai sûrement halluciné. Débarrassons-nous de ça avant qu'il n'empale quelqu'un dessus. Son piège à ours m'a fait affreusement mal. Il faut que je m'en aille. Le plus loin possible. Oh non. Ne me soignez pas. Ça va mal finir. Par pitié. On ne va pas s'en sortir. Merci. Merci à toi. Où est-il ? Oh non. Oh ! Mais lâche-moi. Laisse-moi. Laisse-moi m'en aller. Je t'en peux plus de tout ça. Comme si c'était trop taré le 31 octobre n'avait pas suffi. Lâche-moi. Lâche-moi. Laisse-moi vivre. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi me fais-tu subir tout ça ? Non. Non. Salaud. Pourriture. J'ai cru entendre un moteur s'activer. Terminé. Terminé. Terminé les moteurs. Enfuyez-vous sans moi. Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Non. Non. Non ! Je ne veux pas mourir ici. Va-t'en. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi me fais t'essivir tout ça ? Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est fini pour moi. Adieu. Qu'est-ce que... Mais je suis morte. Pourquoi est-ce qu'on me laisse assister à ce spectacle ? Morbide et Salik. J'espère que l'un d'entre eux ça sortira. Après tout... Je suis déjà morte. Comment est-ce qu'elle fait ? Je crois qu'elle ne s'en sortira pas. Que fais-tu ? Que fait-il cacher alors qu'il pourrait aider ? Je ne comprends pas. Que fait-il la maison ? Bon. A la maison. En tout cas, je vais interrompre l'ERT. Coucou Louilly, comment vas-tu ? En tout cas j'espère que cette petite partie RP vous aura plu parce qu'on a réussi à tomber sur la bonne map avec le bon perso et ça c'est bon Et comment vas-tu Louilly ? J'espère que tu vas bien parce que moi je vais bien La preuve je continue le live alors qu'il est 2h42 Ah vache 2h42 Et l'autre qui reste planqué dans sa cave là comme un lâche Bah ouais là t'es niqué mec, t'as des corbeaux tellement t'as campé Il a même pas essayé quoi Malgré les compétences qu'il avait C'est ça Alexstric C'est no balls Et du coup on a terminé le niveau 11 de Lory Voilà on va retourner sur Dwight A mon avis il avait déjà trouvé la trappe depuis un petit moment Il attendait juste qu'il n'y ait plus d'allié Ça marche Alexstric A une prochaine fois, bonne nuit à toi Allo Allo On va mettre ça Je suis en train de mourir Excusez moi Ouh Bon par contre vu que j'ai cours demain ça va certainement être la dernière partie En tout cas j'espère que Oh attendez J'ai pas remis la musique Ça ne va pas du tout Pour l'attente La musique J'ai pas remis la musique Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai pas remis la musique Enfin bref comment ça va sur le chat Du coup Suite à ces parties RP n'est ce pas Qui sont ma foi Fort intéressantes pour moi aussi Et on ne trouve pas les deux derniers survivants C'est quand même gênant ça Outre que je suis en PS La vraie Je ne pensais pas que mon RP t'atteindrait à ce point là ma chère A des JOINS C'est parti J'ai pas remis la musique J'ai pas remis la musique Alors Sous-titres par Maré Car J'ai pas remis la musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501